Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer avec les hommes bêtes et les hordes du chaos qui vont venir en renfort juste ici dès que nous aurons débarré la bataille pour prendre d'assaut les murs de château... oh il est beau d'ailleurs on l'avait jamais vu sur une carte de siège vu que c'est la première fois qu'on va devoir s'y battre donc le château Drakhanov tout simplement. C'est magnifique, c'est grand et tout. C'est vraiment immense. Bref alors nous on va se caler de ce côté là de la map on va laisser le reste le reste des remparts à Arkaon. Alors déjà tout ce qui est dans des tours je vais le verrouiller dans un seul groupe pour pouvoir assiéger les trucs adverses direct. Ensuite au rez-de-chaussée entre guillemets plutôt au niveau du sol on va foutre tout ça. Ce sera le groupe 2 et puis cavalerie et mage ce sera le groupe 3. Donc ça, ça et puis le groupe 1 ça m'a l'air bien comme c'est. C'est parti, let's go ! Groupe 2, let's go. Groupe 3, let's go. Quant au groupe 3, ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir un Sigor par ici. On va le faire caisser l'ennemi. Et sans compter que... Ah je peux pas zoomer ! Voici les hordes du chaos qui nous rejoignent ! Allez les enfants, attaquez les murs. Toi t'es en feu à volonté, rassure-moi. Pendant ce temps là on est déjà en train de défoncer la porte. Ohlala ça va à une vitesse. Eux je vais les verrouiller. Et nos tours de siège arrivent au niveau des murs. Oh la porte est détruite ! Mince alors. Tout le monde sur le Vargulf ! Ah non, attendez. Euh non, ça c'est bon. Tout le monde sur le Vargulf, éliminez-le. Et... Magie, magie. Vargulf versus Minotaur. Ouh ! Il est pas déjà mort ? Non. Putain il a pris un pet. Wow ! Terror Ghast ! Oh ! Oh yes ! J'avais envoyé la... J'avais envoyé tout ce qu'il fallait envoyer là. Oh merde mon général ! Pendant ce temps là, le chaos s'approche. Sur ce flanc là, ça a l'air bon pour nous. Yes ! Attaque de dos. La cavalerie du chaos arrive. Groupe 2, vous en êtes où là ? Vous avez fini ou pas ? On va envoyer le groupe 3 aussi. Non, sur celui-là, sur celui-là. Aïe ! Sauf Vargulf. Bon, il s'est fait genre clé en même temps. Bon, bébé Vargulf est déjà mort. Bon, et les hordes là ? Ah ! Comment ça arrive sur les murs ? Bonjour les élus. Ça farte. Ouh ! J'en connais qu'ils vont se faire prendre un sandwich. Ça c'est fait. Ah, il y a du monde là-bas. Mais c'est Manfred ? Oh, les chiens... Oh, ils se sont fait un peu défoncer. Ah merde, il y a un Vargulf là-bas. Ah merde, il se bat contre ma cavalerie. Et toi, tu fais quoi là ? Tu m'amuses ? Bim ! Ah bah, le seigneur ennemi est mort. Je crois qu'on a gagné en fait. Bon bah, c'était sympa. C'est surtout Arcaon qui a perdu des troupes en fait. Putain, j'ai même pas vu la cavalerie ennemie. La celle-là de cavalerie. Celle-là, je l'ai vue. Mais celle-là, je l'ai pas vue. À quoi ça sert de construire les tours de siège quand on peut juste défoncer la porte ? Et défoncer tout ce qui est derrière. Honnêtement, une armée comme la mienne, je sais vraiment... Je saurais pas trop avec quoi l'arrêter. Enfin si, remarquez, on l'a vu il y a quelques épisodes. Avec de la cavalerie qui tire. Et trois armées. Ok. Oh, 33 000. Bah, on va prendre ça. Comme ça, on va être tranquille. Donc là, normalement, on s'en est terminé des... Contes vampires. Voilà. Faction détruite. Parfait. Euh... Qu'est-ce que je vais te donner, toi, maintenant ? Niveau 36. Euh... Vitesse. Je crois pas qu'il y ait des choses pour améliorer la vitesse. Euh... Et puis, nous pouvons passer au tour suivant. Donc, Arcaon... Ah, j'aurais dû lui donner un ordre. Enfin, lui... Lui proposer une suggestion d'action. Je pense qu'on peut se déplacer plus vite que lui vers Karakon Ghor. Non, c'est bon. Il est en train de partir vers le sud. Votre allié a été attaqué par les preneurs de crâne. Oh bah oui. Pas de problème. Bon, moi, je vais m'occuper de Karak machin. Et puis... Après, je redescends TD, Arcaon. Ça va nous donner une assez bonne idée de... De ce qu'il y a vers le sud. De à quel point les ordres des peaux vertes ont recolonisé et reconstruit. Euh... Est-ce que j'ai envie de me régène ? Oh, remarquez, la portée de déplacement, ça serait pas mal, là. Sinon, je me reconstitue... Ouais, mais 6 tours. 6 tours de croissance, ça peut vachement aider pour la deuxième armée, remarquez. Parce que ma première armée a été très très peu blessée, là. Donc, on va prendre ça. C'est la première fois que je prends, d'ailleurs, je crois. Euh... Comme ça, lui, il va avoir, voilà, plus 14. Comme ça, il va avoir un meilleur surplus. Ce qui va faire que je vais pouvoir le développer. Bah, d'ailleurs, on peut commencer tout de suite, en fait. J'ai même pas besoin qu'il me suive. On va le laisser là. Quant à toi, eh bien, tu vas continuer ton déplacement. Euh... D'ailleurs, lui, là, il revient quand on a deux tours. Donc, tchac. Et... Est-ce que je peux donner un ordre du type... Non, je peux pas donner un ordre sur une autre de mes armées. Genre, j'aurais aimé qu'ils suivent celle-ci d'armée, en fait. Bon, est-ce que je veux en prouver... Non, je vais pas prendre des lancers, de toute façon, je vais les virer. C'est juste que dans deux tours, j'aurai le surplus pour avoir des hards d'Ungor qui ont le déploiement à l'avant-garde, surtout ça qui m'intéresse. Enfin, remarquez, à quoi ça me sert d'avoir le déploiement à l'avant-garde si cette unité est censée être là en tant que renfort ennemi ? Ça sert à rien de les avoir en déploiement à l'avant-garde. Faudrait mieux avoir de la cavalerie dans cette armée-là. Des chiens. Ouais. Ça serait... C'est vachement mieux. Bon, écoutez. Pour l'instant, on va... Hop, c'est par là. Dans ce cas, il me faut quoi ? Il me faut quatre pour avoir ça. C'est un truc. Non, je vais pas récupérer le surplus, de toute façon. Donc là, non, on va pas y toucher. Ah, on a deux armées peau verte, trois armées peau verte. Ok. Je vais quand même essayer de lui donner une petite suggestion, monsieur. Là... Ouais, le problème, c'est qu'ils ont pas dû beaucoup se battre. Donc, ils sont très affaiblis. Ça, c'est une très bonne chose. Garer du chaos. Je vais essayer de lui donner comme cible... Ah, putain, il y a plein, plein, plein de trucs ici. Essaye de t'attaquer à ça, plutôt. Pendant ce temps-là... Voilà. Juste essayer pour voir... Endommager les bâtiments un peu. Allez. Et, nickel. Bon, point d'XP. Fléau de Sigmar. Ok. Ah, où est-ce qu'on en est avec lui ? Ah, merde. Il est revenu, lui. Je reviens dans ton armée de prédilection, s'il te plaît. Donc, je peux soit upgrader ça, soit attendre pour avoir ça. On va remarquer avec mes plus 15, là. Ça peut être pas mal. J'ai encore 4 tours devant moi. Ouais, on va attendre. On va voir les chiens. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ah, il a peu de rage bestiale. Effectivement. Ah, du coup, elle va commencer à souffrir du jurlaire, malheureusement. On est juste à moins 2, en fait. Parce qu'on... Ah, je peux pas rester en mode campement éternellement, en fait. Donc, dans l'idéal, si je me mets en mode raid, il se passe quoi ? Ah bah voilà. Voilà qui règle le problème. Je vais commencer à faire partir vers le sud. Même s'il n'y a rien à raider, a priori. Donc, au prochain tour, on devrait pouvoir tuer Karakengor. Ok, Arkane, on est en train de passer par là où je lui ai dit. C'est nickel. Ok. Donc, si je me mets en mode de déplacement standard, oui, je peux aller jusqu'à Karakengor. Bon, honnêtement, je pense qu'on va le faire en automatisé, celui-là. Ouais, j'ai bien fait. 22 000. Hum, ça va, ça va. Ouais. Armure du bien heureux. Ok. Et donc, maintenant, on va pouvoir redescendre. Oh, mais attendez. Donc, ils ont un truc par ici où je rêve. Ah non, c'est les Varg. D'accord. Les Varg, d'ailleurs, ils m'aiment bien. Pourquoi ? À cause de mes actions contre les vampires. Ouais, donc c'est normal. Ok, donc on va repartir vers le sud. Eh, ils n'ont pas attaqué Barakvar, finalement. D'accord. Rage baissé à le moins 3, c'est pas une bonne idée à cause de l'autre armée. Donc, on va plutôt se remettre en mode de déplacement comme ceci. Voilà. Toi, tu vas repartir. Tu vas venir par là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer par les montagnes. Ça me donnera une visibilité de ce qui se passe par ici. On va voir s'il y a une armée oie qui est en train de remonter. Mais nous, on va passer à peu près à travers, si on peut. Et quant à cette armée-là, je vais commencer à la faire se déplacer, moi, jusqu'ici. Comme ça, elle gagne un peu de rage bestiale en raidant. Et je me remettrai en mode campement pour construire le bâtiment avec les chiens. Parce que ces petites armées-là, je peux carrément me les faire, même avec cette deuxième armée pas puissante, je pense. Ah, je peux venir que jusque-là. Ah, c'est qui ça ? Niveau 30. Ok, et Malagore. Malagore, donc Malagore, je voudrais monter jusqu'à en fin du chaos, en fait. En plus, l'entretien réduit. Ça va jusqu'à moins 15%. Ça va aider un petit peu, mais bon. Alors, je trouve étonnant que leurs agents ne nous attaquent même pas. Ah, les guerriers du chaos sont en train de partir sur la gauche. Oh, j'ai une idée. Je ne sais pas s'ils vont m'écouter, mais... Je vais lui donner comme cible le truc tout en bas à gauche. Comme ça, moi, je vais aller plutôt par là, peut-être. Ou alors, je fais l'inverse. Donne tout. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs ici. Alors, non. Pas pour chasser les armées ennemies, s'il te plaît. Ça m'étonnerait qu'ils m'écoutent, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Alors, petit Minutor est en train de devenir grand. C'est bien. Voilà. Et nous, on se déplace. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec. Comme ça, je verrai aussi les déplacements du chaos, je pense. Voilà. Ouais, bon, il y a aussi tous les agents qui vont avec, bien entendu. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Je veux voir ce que le chaos est en train de faire. C'est important. Je t'avais pas dit de te déplacer jusqu'ici, toi ? Ah bah, tu es à 4 de surplus. Bah, ce sera pour le prochain tour, du coup. A priori, il n'y a rien ni personne par ici. Ah, parce que j'imagine que les hordes de peau verte, ils n'ont plus rien à lutter, du coup, ils prennent de l'attrition à mort, quoi. Et oui, les amis, c'est la fin des temps. Le chaos se répand partout. On va régénérer un peu ou bing ? Oui. Avec l'autre armée, j'ai la croissance que je voulais. Alors, toi-même, ici présent, tu nous construis ceci. Je vais même upgrader ça si je veux. Non, je vais plutôt attendre... Attendez. C'est quoi déjà qu'il me faut ? Chien du guerre du chaos avec du poison. Donc, il faut que j'upgrade ça d'un niveau supplémentaire. Donc, du coup, on va attendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer jusqu'ici. Voilà. Donc, toi, tu construis ton truc. Et... Et ensuite... Lui, je pense qu'il est en train d'aller vers Roche de Fer. Moi, au pire, je peux effectivement descendre à Barakvar et puis passer par là pour me faire ces choses-là. Utiliser la rivière pour forcer l'ennemi à passer par les tunnels. Ça pourrait le faire. Ils sont en train de fuir devant Archaon. Dans l'idéal, il aurait fallu envoyer Archaon sur Karakhan Kor, là-haut. Karazhan Kor. Et nous, descendre au sud, en fait. Mais d'un autre côté, laisser Archaon aller de l'avant, il va peut-être tomber sur 2-3 armées orques qui seront beaucoup plus puissantes. Et si c'est le cas, ça vaudra le coup. Ça nous donnera une idée des forces de l'ennemi, si vous voulez. Et du coup, on bénéficiera de cette mauvaise expérience du chaos pour éviter nous-mêmes de crever, en fait. C'est un peu ça, ma stratégie, si vous voulez. Tadadadam. C'est qui, ça ? Ah, notre chef Minotaur. Donc, on a les finicordes mortelles. On pourrait augmenter sa défense en mêlée, du coup ? Et ensuite, toi, t'as ce truc-là à construire. Proche de faire boum, voilà. Ça m'étonnerait que les pots vertes n'aient pas 2 ou 3 grosses armées qui traînent. Ok, donc. Malagore. C'est vrai que je lui fasse recruter 1, 2, 3. Avec lui, je viens à côté. Voilà. Au prochain tour, on fait un échange. On fait passer un tour, on refait un échange. Et comme ça, on essaie d'avancer sur notre quête. Comme ça, on va essayer de la faire et d'avoir un équipement sympathique avec Kazrak. Je devrais bien avoir la gueule un peu des missions pour les hommes bêtes, vu qu'on n'en a fait aucune. Et je me demande d'ailleurs si je peux quand même pas essayer de piller Ackendorf et réussir la mission, du coup. Va. Ah, regardez. Il y a plusieurs armées peu vertes ici. Ils ont l'air d'être en guerre contre ces gens-là. Toi, je vais te faire descendre jusqu'ici. Alors, on avait dit on fait l'échange. Voilà. Donc du coup, toi est en mode standard. Donne 1, 2, 3 et moi, je vais récupérer temporairement ça. Puis ça. Ah. Et on va pas se déplacer. Quoi que si, je peux me déplacer encore là. Je vais me mettre en mode raid en fait. Voilà. Et toi, tu vas venir juste à côté de toute façon. Voilà. Voilà. C'est fou. C'est vraiment la fin des temps, quoi. Les hommes bêtes sont les derniers survivants de l'invasion du chaos et les hommes bêtes... Non, j'ai dit les hommes bêtes. Les peaux vertes. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à m'exprimer des fois. Les hommes bêtes et le chaos s'approchent inexorablement. Yes ! Euh... Provence de l'Empire. Non, mais ça, c'est mort. C'est trop tard. Ah, mais non, attendez. Non, non. C'était juste réussi à chaque fois. Pas compris. Noir maille. Pille la région d'Akhandner. Ok. Assurez-vous que le bâtiment suivant... Wow. Ça charge ou pas ? Ça fait quoi, ça ? C'est plus qui que moi... Bah, je l'ai, ça. Donc, au prochain tour, ça devrait être bon. Donc, on va refaire l'échange. Tu me donnes ça. Alors, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser le char. Parce que moi, je m'en fous. Et je vais me garder une unité de ces trucs-là. Donc, du coup, maintenant, j'ai plus de déplacement. Par contre, avec lui, je peux encore me... Non, je peux même pas me déplacer non plus. Ok. Ça fait cher, l'échange d'unités. Ouais, quatre armées. Ouais, mais bon, à mon avis, vu l'état dans lequel elles ont l'air d'être, ça a pas l'air très combatif, tout ça. C'est celle-là, remarquez. Celle-là, qui a l'air pas mal, mais je pense qu'on pourra se la faire. Vaincre une force appartenant à l'un des ennemis de Heart Debré. Il arrive même plus à me dire qui est mon ennemi. Donc, on va se déplacer au prochain tour. On va essayer de piller. Avec Kazrak, on va descendre sur Barakvar. J'imagine qu'en termes de... Ouais, c'est de la merde. Parfait. Il nous reste combien de tours dans la lune ? Trois. C'est nickel. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Encore des problèmes de truc ? Bah, c'est pas grave. Au prochain tour, on va le faire piller de toute façon. Je sais. Aïe. Ça, ça sent la mort d'un de mes personnages. Ok. No problemo. Ok, lui, il a commencé le siège de Karako et 8 piques. Barakvar. Bah, ça tombe bien. C'est ce que je comptais faire. Donc, Kazrak, tu viens jusque là. Et toi, tu te mets en mode pillage. Voilà. Ça devrait lui faire remonter son truc. Ok. Oui, il était bien en déplacement encore. Oui. Donc, on va éclater ça. Puis ça. Puis, on va probablement aller par là-bas. Grosse armée, mais je pense qu'on pourra se la faire. Et du coup, on va voir si Flageleur est accepté. Mais je l'ai construit, ce bâtiment. pourquoi tu me... C'est un bug, ça. Peut-être parce que je l'ai au niveau 2 ? Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est celui-là. Ce n'est celui-là qu'ils veulent. Mais je l'ai déjà. Ou alors, je le ferai dans cette armée-là au pire, du coup. Combien il me faut pour l'avoir, d'ailleurs ? 6 et niveau 3. Ouais, on n'en est pas encore quand même. Là, dans quelques tours, j'aurai le niveau 2. On va voir si le pillage d'Akendorf fonctionne, même si on pillait que dalle. Ok, Karako Upic a été détruit. Je pense qu'on a de quoi tous partager avec Archaon. Yes ! Utiliser un héros pour accomplir une action contre une colonie appartenant aux pots vertes. Ça, c'est jouable. C'est jouable, mais... C'est jouable, mais... Tu vas venir, du coup, ici. Donc, déjà, on va attaquer Barakvar. Bonjour. Je suis à 17 de surplus avec lui, maintenant. Mais en même temps, je ne peux plus rien construire. Si, je pourrais faire ça à 18. Ensuite, toi, du coup, ça a marché, on avait dit. Donc, je vais le faire s'avancer, mais rester quand même assez proche du reste de l'armée. Ah ! Je regarde où est-ce qu'on en est sur notre objectif de campagne. Il faut, on va juste finir pile-poil les pots vertes que notre objectif de campagne sera terminé. Ah, zut. On va régén, tant qu'à faire. Bah, oui. Donne-moi ce super seigneur. Ah, attendez. Il y a quoi comme défense, ici ? Il n'y a rien du tout. Donc, toi, tu vas venir là. Et tu profanes direct. Voilà. Et quant à toi, du coup, je vais peut-être te faire te déplacer. Yes, ça me fait aller plus loin. Donc, tu viens jusque là. On va aller sur la tour de Pierre. Et non, ne me demandez pas qui est Pierre. Je ne sais pas qui c'est. Où est-ce qu'il est, notre personnage ? Il est là. Oui, on avait dit 44. Il nous en manque 6. Ça doit être jouable. Encore ? Goros tranche-coeur. Non ! Ah, mais c'était le pauvre seigneur. C'est un peu les chaises musicales avec cette armée. Éliminer Asgag, le massacreur. Ce serait jouable, ça. Donc, on avait dit la tour de Pierre. Hello. Bah ! On prend des orques sauvages, quand même. Ça peut être chiant. On devrait le faire. Si on leur fait une petite embuscade, les archers dans les embuscades, ça ne se passe pas très bien en général. Le vrai danger, c'est qu'il décide de contourner mon armée pour s'attaquer à lui. Oh, tiens, je sens que mon général est mort à nouveau. Ah, quand il pique à éterrer... le truc. OK. Oh, trois armées ennemies. Il y a un peu plus de monde dans les environs. Ah non, il décide de... Oh, regardez ça. Levé une armée. Non. Assassiné, encore un succès. OK. Donc, du coup, on va prendre encore un... Il meurt chaque jour, le pauvre. Bon. Nous, on a le choix ici. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode... Ah, merde. J'ai pas le mouvement pour me rapprocher de lui. Par contre... J'ai pas le mouvement pour attaquer lui, a priori. Si. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Le problème, c'est qu'il faut pas que je me rate. Donc, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Voilà. Et c'est une embuscade en plus, donc c'est parfait. Bon, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode. Je vous retrouve demain, même heure, pour la suite de ce Let's Play. Pour un moment, j'imagine, le dernier épisode, d'ailleurs, au point où on en est là. Ou peut-être l'avant-dernier, mais en tout cas, on en est vraiment très, très proche de la fin. Et j'ai presque envie de vous dire qu'on va peut-être finir complètement les pots vertes. Et les prochains épisodes restent d'être assez intéressants quand même avec de grandes batailles contre les pots vertes. En tout cas, celle-ci, dès le début du prochain épisode. Allez, salut à toutes et à tous et à demain pour le prochain épisode. Bye bye !